Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, c'est lundi que lisez-vous. Alors je suis super contente parce que, autant je vous le disais la dernière fois que j'ai avancé au rythme d'un escargot dans mes lectures. Et bien cette fois-ci j'ai eu une semaine assez prolifique. J'ai eu la chance de tomber sur des bouquins qui m'ont vraiment passionnée. Et du coup j'ai beaucoup lu et donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter dans cette vidéo. Alors donc ma dernière lecture, je vous laissais sur cette lecture dans ma dernière vidéo du Ciel Indi que lisez-vous. C'est La Tulipe du Mal de Jörg Kastner aux éditions du Livre de Poche. Je vous disais que c'était un livre qui pourrait beaucoup me plaire parce que le rythme était vraiment trépidant. Et bien c'est le cas, ça m'a beaucoup plu. C'est un super polar historique qui tourne autour d'une affaire assez méconnue. J'en avais entendu parler une fois mais vraiment pas beaucoup plus que ça. Qui est l'affaire des tulipes, la fièvre des tulipes. Qui est en fait une bulle spéculative autour des bulbes de tulipes. Qui a mis en mouvement, en émoi l'Amsterdam des années 1630. Et cette bulle spéculative a fini par éclater et appauvrir énormément de marchands à Amsterdam dans les années 1630. Donc au XVIIe siècle. Et donc ce bouquin se passe dans les années 1670. Donc 40 ans après l'explosion de la bulle spéculative. Après la fin de la tulipomania comme on l'appelle également. Et donc à une époque où la tulipe apparaît en fait à Amsterdam plutôt comme une plante maléfique et taboue. Et donc en fait vous avez une série de meurtres de notables à Amsterdam. Qui sont tous tués en fait poignardés pendant la nuit. En rentrant chez eux. Et le point commun entre tous ces meurtres c'est qu'ils ont tous en fait un pétale de tulipes dans la main. Et voilà. Il va y avoir une enquête et on rentre en fait dans le cercle des amateurs de la tulipe. Donc c'est assez bien fait si ce n'est que j'ai un peu regretté deux choses. La première c'est que l'intrigue est originale. Mais il y a parfois des moments qui sont assez plats. Il y a des ellipses dans l'intrigue qui font que l'enquêteur donc Katowen. Il arrive parfois avec des déductions qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. Ah mais en fait j'étais allée voir un tel qui m'a raconté que donc la solution c'est ça. Bah oui mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Moi j'aurais aimé qu'on nous détaille certains éléments de l'enquête. Bon ça c'est le premier point. Deuxième point qui m'a un peu chagrinée c'est le fait que Katowen, donc l'enquêteur, il est un peu trop parfait, il est un peu trop lisse. C'est l'ancien orphelin qui défend les intérêts de la veuve et de l'orphelin. Il s'en fout de ses intérêts à lui. Ce qu'il lui faut, ce qui l'intéresse, c'est aider les autres et tout. C'est bien mais en fait il est trop parfait. Il est trop lisse, il n'y a pas d'aspérité sur ce personnage et c'est ça qui m'a un peu gênée. J'ai trouvé que c'était un peu facile. Malgré tout c'est une excellente lecture. C'est un polar qui se lit vraiment très vite, très bien, qui donne beaucoup de plaisir à la lecture. Donc si vous avez envie d'un bon polar, un peu original, sans prise de tête, c'est le livre qu'il vous faut. Et puis mine de rien c'est toujours intéressant cette histoire des tulipes. Donc c'est un bon polar, je reste sur une bonne impression malgré tout. Ensuite j'ai lu, alors là c'est une énorme découverte, je ne sais pas encore si c'est un coup de coeur ou pas mais ça le frôle. Il s'agit donc du Sang des maudits de Lecton Gage aux éditions Télémac. C'est un livre que j'ai reçu en service de presse qui m'a été proposé par l'attaché de presse des éditions Télémac. Et quand j'ai vu un peu le quatrième de couverture, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant et je ne me suis pas trompée du tout. Donc Lecton Gage, c'est un auteur américain qui a épousé une brésilienne. Et donc Le Sang des maudits, c'est un livre qui se passe au Brésil. Alors on ne sait pas trop quand et comme j'ai une connaissance de l'histoire du Brésil assez limitée, Je ne peux pas trop vous dire à quelle époque vraiment ça se passe mais ça se passe entre les années 90 et nos jours. Donc c'est quand même assez récent. C'est un thriller qui commence à la mort de l'évêque Don Felipe qui se fait abattre alors qu'il vient inaugurer une église dans le sud du Brésil. Vont suivre plusieurs meurtres assez effroyables de personnalités de cette petite ville. La police fédérale va dépêcher un agent sur place. Donc c'est l'inspecteur divisionnaire Mario Silva qui va enquêter et qui va découvrir une histoire assez glauque mais plus que captivante. J'ai adoré un chapitre après l'autre. Je n'ai pas pu me défaire de ce livre. Je l'ai lu en deux jours. Ça a été vraiment... Je l'ai englouti, voilà, littéralement. Alors là, le Brésil qui est mis en scène n'a rien à voir avec le carnaval de Rio, avec les belles plages, enfin avec tout ce qu'on connaît du Brésil. Là, on met en scène une société extrêmement violente où les règlements de compte sont légion, où la justice et la police est corrompue et n'intervient dans la résolution des meurtres que lorsque les victimes de ces meurtres sont des personnes très connues ou qui ont le bras long. On rentre dans les favelas de Sao Paulo. C'est vraiment un Brésil assez glauque qui est décrit là et en même temps, on est vraiment scotché par l'histoire. En tout cas, ça a été mon cas. L'intrigue est très originale, totalement captivante et je ne peux que vous le conseiller. surtout que j'ai été vraiment scotché à la fin quand j'ai appris que ce livre était tiré de faits réels. Voilà, ça m'a fait froid dans le dos et je ne peux que vous encourager à le découvrir. Ensuite, j'ai lu mon traditionnel tome de Walking Dead, le tome 13, point de non-retour aux éditions d'Helcourt. Celui-ci est excellent et j'ai trouvé que les scénaristes sont vraiment super forts quand il s'agit de décrire les mœurs humaines, de décrire les penchants les plus mauvais de l'être humain et que même dans une situation de danger extrême, la nature humaine reste telle qu'elle est. C'est-à-dire que l'homme reste un prédateur même pour les autres hommes. Et voilà, excellent comme toujours. Et enfin, j'ai lu cette semaine, surprise totale, j'ai lu un manga. Oui, moi j'ai lu un manga. Donc Judge, le tome 1 de Yoshiki Tonogai. J'ai pioché dans la bibliothèque de mon chéri qui est un grand amateur de manga et qui m'a conseillé ça. C'est un manga thriller. En fait, moi mon souci avec les mangas, c'est que premièrement, je n'aime pas du tout le dessin stylisé du manga. Ça me rebuste un peu, je ne sais pas, je n'aime pas. Et deuxièmement, je ne suis pas du tout, mais du tout dans la mode kawaii. C'est-à-dire tout ce qui est mignon, machin truc, ça, ça me saoule. Donc, je n'ai jamais vraiment accroché au manga. Et donc, mon chéri m'a mis celui-ci entre les mains, Judge, qui est une histoire très glauque. C'est un thriller machiavélique, comme il est indiqué sur le quatrième de couverture. Où en fait, donc là dans le tome 1, il ne se passe pas grand-chose. L'histoire se met en place lentement, mais je sens que c'est un truc qui va me plaire. Donc en fait, c'est l'histoire de plusieurs adolescents qui se retrouvent dans une pièce vide, avec une caméra de surveillance. Ils ont tous sur la tête un masque d'animal, comme vous voyez ici. Donc, il y a un lion, il y a des cochons, il y a des lapins, il y a un cheval, etc. Et on leur dit qu'ils ont été amenés ici parce qu'ils ont commis un des sept péchés capitaux. Et qu'il va leur être donné la chance d'expier cette faute. Et pour cela, ils vont devoir désigner toutes les 10 heures, ou toutes les 12 heures, un de leurs camarades qui devra mourir. Donc, ils sont à la fois victimes et bourreaux. Pour le moment, dans le premier tome, il ne se passe à peu près que ça. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et puis, au niveau des dessins, disons que c'est un tout petit peu moins stylisé que d'habitude. Disons que ça passe pour moi. Donc, c'est des dessins un peu comme ça, avec beaucoup de détails. Ils ont moins les grands yeux à la Sakura, que je déteste. Et du coup, ça passe très bien. Donc, je vais lire le tome 2. Je vais voir comment les choses avancent. De toute façon, il n'y en a que 6 dans cette série, donc ce n'est pas énorme. Et je vous en reparlerai bientôt. Mais en tout cas, je suis un petit peu fière de moi d'avoir quand même réussi à lire un manga. Parce que c'est vraiment un genre qui me rebutait, mais au plus haut point. Voilà. Ensuite, ce que je lis en ce moment. Donc, j'ai commencé Les partenaires de John Grisham. Dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Donc, c'était aux éditions Robert Laffont, dans la collection Best-Seller. Pour le moment, j'ai lu 3 chapitres, 30 pages. Donc, je ne peux pas vous en dire grand-chose pour le moment. Si ce n'est que je sens que ça va me plaire. C'est l'histoire de David, qui est un avocat, trentenaire avocat, dans une très très grande agence à Chicago. Et qui, un matin, pète les plombs. Et s'enfuit en courant de son cabinet. Il pète un câble. Il se retrouve dans un bar à enchaîner les Bloody Mary à 8h du mat. Et il va se retrouver, d'après ce qu'on comprend, un peu par hasard, dans un cabinet d'avocats minables. Qui passent leur temps à guetter les accidents de la route pour trouver des clients. Donc, les 3 premiers chapitres que j'ai lus pour le moment m'ont pas mal fait sourire pour le moment. Donc, je sens que ça va me plaire. Je vous en raconterai un peu plus quand j'aurai avancé un peu plus. Ce sera ma lecture d'histoire. Puisque, vous voyez la taille du livre. Je ne vais certainement pas me risquer à l'emmener dans le métro avec moi. Donc, pour le métro, je pense que je vais lire Nos étoiles contraires de John Green. Donc, c'est aux éditions Nathan Jeunesse. C'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Nathan. Qui m'ont proposé de le lire. C'est un roman qui a été désigné, donc meilleur roman 2012, par le magazine Time. Donc, je pense que ça doit être assez bien quand même. Et puis, John Green est un auteur que j'avais envie de découvrir à force de le voir un peu partout sur la blogosphère. J'espère seulement que le sujet ne va pas me mettre dans tous mes états. Puisqu'il s'agit en fait de l'histoire de deux enfants qui sont malades du cancer. Et comme c'est un sujet qui trouve chez moi une résonance particulière du fait de l'histoire d'un de mes proches. Voilà. J'espère juste que je ne vais pas me retrouver en larmes dans le métro à la lecture de ce bouquin. Mais sinon, voilà. Je vous en dirai plus également la prochaine fois. Donc, c'est tout pour ce programme de la semaine. Je trouve que c'est pas mal. J'espère que vous passerez une bonne semaine avec de bonnes lectures. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et ciao !